C'est évident que l'économie mondiale n'était pas prête du tout à une telle pandémie, bien que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, ait prévenu depuis des années, la Chine et tous les pays, que les marchés de viande, de chair d'animaux sauvages en Chine, aussi bien à Pékin que dans le Wuhan, étaient extrêmement dangereux. Puisque la précédente épidémie du SARS venait déjà de chauves-souris en Chine, cette fois-ci ça vient peut-être de la chauve-souris ou bien du serpent ou bien du pangolin. Dans un marché de chair d'animaux sauvages. Et donc on savait en fait qu'une telle pandémie allait arriver, nous n'avons pris aucune précaution et l'économie mondiale n'était absolument pas prête. Les bourses du monde entier dévissent, les banques centrales montent au créneau pour aider les marchés. Est-ce que la coordination des banques centrales peut encore éviter le pire ? Est-ce que la coordination des banques centrales peut encore éviter le pire ? Je ne crois pas. Je crois qu'elles peuvent retarder un tout petit peu le krach financier. Mais les fondamentaux réels sont tellement affectés par la pandémie que je vois mal comment on peut échapper à un krach financier. Il y a deux raisons pour ça. La première c'est le fait qu'il va y avoir des milliers de morts, pas forcément tous d'ailleurs des retraités, mais également des gens plus jeunes, des actifs. Parce que les services de réanimation, les services d'urgence sont déjà débordés en Italie depuis longtemps, depuis plusieurs jours, commencent à être débordés dans le Grand Est en France, vont être débordés en France dans les jours qui viennent. Donc il y a des tas de gens qui vont mourir du virus, puis il y a des tas de gens qui vont mourir tout simplement parce qu'on ne pourra pas les traiter en urgence, puisque les services d'urgence seront déjà débordés à cause du virus. Bon, ça c'est la première raison, c'est-à-dire les fondamentaux réels sont attaqués de manière très très forte et l'argent des banques centrales, s'il n'est pas utilisé pour acheter des masques, des machines à respirer, des lits de réanimation et permettre aux hôpitaux de s'accroître, si cet argent n'est pas utilisé pour ça, il ne sert à rien. Donc les banques centrales ne peuvent pas ressusciter les morts. Et puis la deuxième raison, c'est que le commerce international est complètement au ralenti, voire complètement arrêté, et donc la consommation de pétrole. Et donc les compagnies de pétrole, en particulier les États-Unis, qui font du schiste, sont en train de perdre beaucoup d'argent. Comme elles étaient entièrement subventionnées ou très largement subventionnées de manière déguisée par l'État américain, elles sont potentiellement en faillite, ce qui va provoquer un désordre très profond dans l'industrie pétrolière, probablement. Or, le pétrole et la finance sont très très intimement liés, puisque la plupart de ces compagnies pétrolières ont des dettes colossales auprès du système financier. Elles ont emprunté des milliards ou des dizaines de milliards auprès des banques, et donc les banques vont perdre beaucoup beaucoup d'argent. Et donc la sphère financière le sait, elle sait que si le pétrole s'effondre, elle s'effondre avec lui. Donc voilà, ça fait deux raisons majeures pour lesquelles je vois mal comment on pourrait échapper à un krach, même si les banques centrales, à juste titre, aujourd'hui sont montées au créneau. Mais bon, on en a pour plusieurs mois. L'économie réelle au niveau mondial va perdre au moins, à mon avis, au moins 3-4% du PIB mondial sans le krach. Et comme il va y avoir probablement un krach, ça va être bien pire encore. Dans le monde entier, on assiste à des gens qui perdent leur emploi, les commerces fermés. De nombreux États annoncent des mesures pour compenser ce manque à gagner. Est-ce qu'on assiste quelque part à un retour de cet État-providence ? Alors le mot est dans la bouche de beaucoup de nos politiques, y compris le président de la République en France. Moi, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire, si vous voulez, il y a deux manières de comprendre l'intervention de l'État aujourd'hui. Il y a une courbe qui a circulé un peu partout dans le monde entier, sur les réseaux sociaux, qui est la fameuse courbe en cloche du nombre de personnes infectées. Et puis, que l'on met en regard, si vous voulez, de la... En général, c'est une droite, la droite horizontale, du nombre de lits qu'on peut remplir. Du nombre de lits, de réanimation, d'urgence, de services de soins intensifs qu'on a à notre disposition en France. C'est 5 000, donc c'est rien du tout. Et puis, le discours politique et donc l'action de l'État aujourd'hui, elle est envisagée sous la forme de faisons tout pour pouvoir lisser la courbe en cloche du nombre d'infections pour qu'elle reste en dessous de la droite horizontale du nombre de lits. Alors, d'abord, on n'y arrivera pas en France, puisqu'on s'y est pris beaucoup trop tard pour le confinement. Donc, il va y avoir... On va dépasser le nombre de lits. On le dépasse déjà dans le Grand Est et ça va être le cas dans quelques jours à Paris. Donc, de toute façon, cet objectif-là n'est pas atteint, premièrement. Et puis, deuxièmement, il y aurait une deuxième manière de voir les choses, qui est non seulement de lisser la courbe en cloche, mais d'augmenter le nombre de lits, d'augmenter les moyens hospitaliers. Alors, ça fait 20 ans qu'on a, à cause de l'idéologie de la réduction des dépenses publiques, on a médiocrisé complètement le service hospitalier, en particulier en France, mais pas uniquement en France, en Angleterre, en Italie, en Allemagne. Il y a quelques rares pays qui ne l'ont pas fait, la Corée du Sud, l'Autriche, la Suisse. Mais partout ailleurs, on l'a fait. Et donc, à mon avis, on pourrait parler d'un retour de l'État-providence. S'il y avait un investissement public fort, rapide, maintenant, pour la France, par exemple, mais partout ailleurs aussi, en faveur du rehaussement de la droite, de la capacité d'accueil des services de soins intensifs dans un pays. S'il s'agit juste de lisser la courbe, c'est des solutions autoritaires qui consistent à confiner les gens, mais ce n'est pas l'État-providence. L'État-providence, ce n'est pas l'État autoritaire. Ce sont deux choses complètement différentes. Est-ce que la solution, une des solutions, passe notamment par la mise en place d'une vraie politique de relance ? Bien évidemment, il va falloir mettre en place une fois que la crise sera terminée. Et elle sera terminée forcément à l'été, en gros, un peu partout, sauf dans l'hémisphère sud, où malheureusement l'hémisphère sud va rentrer dans l'hiver austral et donc va devoir affronter la suite du virus pendant que nous, nous penserons nos blessures et nous pleurerons nos morts. Alors, oui, ça devrait évidemment mettre en place une politique de relance, mais ce sera très très insuffisant. J'espère bien qu'on ne va pas recommencer les mêmes bêtises que celles qu'on a faites depuis 40 ans et qu'on va changer très très profondément à la fois nos moyens de production et nos méthodes de commercer entre nous pour éviter un nouveau carnage parce qu'on sait déjà que des pandémies de ce type-là vont se multiplier dans les années qui viennent. Alors, non seulement à cause des marchés d'animaux sauvages en Chine, je n'ai pas entendu que Xi Jinping ait pris la moindre décision pour faire fermer ses marchés à l'avenir, mais aussi à cause de la déforestation qui, contrairement à ce qu'on pense, ne s'est pas arrêtée. La déforestation nous met en contact, nous les humains, d'animaux qui vivent au plus profond des forêts et qui ont des virus, qui portent des virus, face auxquels nous n'avons aucune immunologie pour l'instant. Et donc la déforestation va nous mettre en contact de virus qui sont tout à fait aussi dangereux, voire davantage que le Covid-19. Donc on aura d'autres pandémies et le réchauffement climatique va provoquer également d'autres pandémies, notamment une recrudescence des pandémies tropicales. Je pense notamment à la malaria, puisque la Banque mondiale a chiffré déjà il y a quelques années, ce n'est pas une nouveauté, qu'autour de 2050, il devrait y avoir en gros 5 milliards, 5,2 milliards d'humains infectés par la malaria. Je suis certain qu'on n'a absolument pas les capacités hospitalières pour traiter 5 milliards d'humains qui souffrent de crises de paludisme aujourd'hui. J'espère qu'on va tirer les leçons de cette énorme crise du coronavirus pour nous préparer aux pandémies prochaines, parce qu'il y en aura d'autres. Ce qui est en train de se passer révèle finalement les failles de notre modèle économique. Est-ce qu'on peut espérer que cela va nous amener à repenser le modèle tout entier ? J'espère bien, mais ça suppose un sursaut politique très très fort, qui n'est pas du tout celui que j'observe aujourd'hui. Celui que j'observe aujourd'hui, c'est plutôt un renforcement, disons, de l'État autoritaire, un policier. Alors en Italie peut-être, puisque finalement je trouve que la réaction italienne est extrêmement saine, a été beaucoup plus rapide que dans le reste de l'Europe. Bon, il prend soin des vies humaines. L'État italien est le seul aujourd'hui à investir massivement pour l'extension de ses hôpitaux, pour pouvoir accueillir davantage de personnes. Mais pour le reste, je ne vois aucune tentative pour l'instant pour rehausser la droite horizontale, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité d'accueil hospitalière, c'est-à-dire en fond le service public hospitalier. Ce qui veut dire que pour l'instant, tout ce qui est envisagé, c'est la solution autoritaire, qui est en partie nécessaire, c'est-à-dire qui fout absolument le confinement, mais qui est évidemment hautement insuffisante et qui ne prélude pas du tout d'une remise en cause du modèle économique antérieur. Alors après, si la société civile se met debout, se dresse, après avoir pleuré ses morts, peut-être qu'on arrivera à politiquement engager une vraie transformation. Je le souhaite en tout cas, je le souhaite beaucoup.